Musique What's up et catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Smackdown du 22 janvier 2021 Vous êtes prêts ? Que le show commence ! Hum... Bon, est-ce que vous avez aimé ce Smackdown ? Bah, moi personnellement, j'ai trouvé ça très très moyen A ce hockey, on avait des bons segments en attente sur le fait que c'est Kevin Owens LE nouveau challenger numéro 1 au titre de Roman Reigns Mais ou encore un match pour le titre intercontinental entre Big E et Apocruz Mais le reste qu'on attendait, c'était pas fameux Une course d'obstacles entre Bianca Bayer et Bayer, j'étais pas fan des débuts Donc bah, ce Smackdown promet d'être très très long alors qu'il ne dure que deux heures Et on commence directement par notre champion universel Roman Reigns qui est avec Polyman Pas Jeyusso ! Jeyusso n'était pas là Ah non, Roman Reigns il a dit non non, Jeyusso non, je veux pas que tu viennes, bah il vient pas Et là, il nous rappelle donc qu'il est fait, qu'à la base, il devait affronter Adam Pearce pour le titre à Warrior One Boy Mais qu'il se retrouve maintenant face à Kevin Owens Et donc au final, bah, il dit tout simplement ça, c'est le comportement d'un loser Un loser qui a peur, voilà, de venir au travail Alors que lui, il se dit, je suis pas un loser En effet, il dit, voilà, il a fallu qu'il y ait la pandémie du Covid pour m'empêcher de venir au ring Mais sinon, tu retires ça, j'ai toujours été dans le ring, etc J'ai eu des douleurs aux jambes, aux bras, ça m'a pas empêché de venir Et il dit que même actuellement, il souffre du dos Car ça fait tellement d'années qu'il porte la WWE sur son dos Et que si dimanche, il ne peut pas venir au Warrior One Boy C'est qu'il souffre du dos à force de soutenir la fédération Et là, d'un coup, nous avons Adam Pearce qui arrive, voilà, qui pète un boulot en disant Est-ce que c'est vraiment du hors de contrôle total Et donc voilà, Roman Reigns rappelle que, voilà, bah, en mettant Kevin Owens dans le main event Adam Pearce donne une faveur à ce dernier Mais Adam Pearce se justifie en disant que, voilà, moi, ça fait 6 ans que j'ai pas caché Je suis pas au top, alors que toi, tu fais que de caché depuis plus de 5 ans Donc, c'est un peu déséquilibré Et il y a d'un coup, nous avons donc Poggyman qui prend le micro Et qui dit, tu trouves ça drôle, car si tu montes de respect à tes personnes Tu montes de respect à Roman Reigns, tu montes de respect au chef tribal Donc là, il nous fait la réaction en chaîne du non-respect Et d'un coup, nous avons Poggyman qui propose un combat à Adam Pearce Mais pas contre Roman Reigns, contre Poggyman lui-même Donc on aurait un match entre Poggyman et Adam Pearce Et Adam Pearce n'hésite absolument pas et il accepte tout simplement le combat Donc on aurait en main event Adam Pearce contre Poggyman Et à noter, je vous ai pas dit, juste après, on a Samy Zen qui arrive Donc avec une pancarte, donc avec un hashtag pour lui Et donc, il s'opin, tout simplement Samy Zen qui se plaint pas, c'est qu'il y a un problème Et donc, il se menotte et il se met sur une pareille casse Parce qu'il explique tout simplement, ouais, j'ai fait ça lors de mon match Donc il a fait des tombées avec Trichery Y'arbi, tu as dit, non, 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 je valide pas Alors que Poggyman se fait pareil, oui, c'est accepté Donc, il peut être tout simplement un câble Et là, on passe au premier match de la soirée Le Riot Squad contre nos championnes par équipe Asuka et Charlotte Fair Et je vous le cache pas, ça fait plaisir de voir les championnes Donc à ce matin, parce que je vous rappelle Que c'est quand même le principe des titres par équipe féminin de la WWE C'est pas parce que Asuka et Charlotte Fair sont à WoW à l'origine Qu'elles ne sont pas dans le droit d'aller à Rosman ou encore à NXT Donc qui sait, elle s'embarra peut-être à NXT Pour le Dusty Woods au Classic Tournament qu'il y a eu en ce moment même Et bah le match, en soi, il est correct Franchement, j'aime bien voir le nouveau Riot Squad revenir Mais le problème, c'est Biggie Kay Eh non mais sérieux, Biggie Kay, je comprends pas Il y a des moments où elle est bien intervenue Où elle a voulu distraire Charlotte Fair Mais bon, c'est Charlotte Fair en face Charlotte Fair, distraction, ça lui fait rien Et à un moment donné, bah le Riot Squad s'apprête à battre les championnes Et nous avons Biggie Kay qui distrait l'arbitre Je comprends pas C'est ton équipe, elles sont au point de gagner Ils ont l'opportunité de gagner un match de championnat pour les titres par équipe Et toi, tu fais de la merde au moment où ton équipe doit gagner Donc au final, bah ça s'est retourné contre le Riot Squad Donc victoire des championnes par équipe Et en backstage, voilà, le Riot Squad est complètement vénère contre Biggie Kay Bien que Biggie Kay a essayé de se faire pardonner en expliquant Voilà, j'ai vu Sonia Levy et vous êtes officiellement dans le Royal Wombo match Mais ça a pas l'air de réjouir Ruby Riott et Yves Morgan Qui sont toujours vénères face à Biggie Kay Et là, on passe dans le ring avec Daniel Bryan qui nous rappelle que pas ce dimanche là Mais dimanche d'après, ce sera le Royal Wombo Donc 30 superstars, un vainqueur, un main event de Western Mania à la clé Et voilà, il le dit lui-même que voilà, il n'a jamais remporté le Royal Wombo Il aimerait retourner dans le main event de Western Mania Et comme voilà, n'importe quelle superstar qui dit je suis dans le Royal Wombo Il dit qu'il va le gagner Et là, nous avons Césaro Césaro qui a battu Daniel Bryan la semaine dernière Qui dit voilà, moi, je vais pas te l'expliquer en 5 langues Je vais gagner le Royal Wombo Je te rappelle que j'ai gagné la première bataille royale en honneur d'André Géant à Western Mania 30 Oui, c'est vrai Donc je vais gagner Donc Daniel Bryan en a marre, il dit oui, bah on va faire un match Sauf que Césaro lui dit non, non, t'es pas habillé Moi, par contre, je vous peux proposer un Open Challenge A n'importe quel superstar de ce matin qui est présent Tant que ce dernier est dans le Royal Wombo match Et là d'un coup, nous avons Dove Ziggur Dove Ziggur qui arrive et qui répond à l'Open Challenge de Césaro Donc Dove Ziggur est dans le Royal Wombo Et donc on passe au match Et franchement, le match, j'ai toujours aimé les matchs entre Dove Ziggur et Césaro Qui sont superbes Sachant que ça faisait un moment qu'on les avait pas vu se bagarrer ces deux-là en 1 contre 1 Donc c'est vrai que c'est assez pas mal Et victoire de Césaro Voilà, victoire de Césaro, franchement, c'était génial J'ai aimé ce combat Et j'espère que le push de Césaro va continuer Parce que là, quand même, la semaine dernière, il s'est tapé Daniel Bryan Il s'est tapé Dove Ziggur, dont deux anciens champions du monde Serait peut-être bien que WWE se réveille et push Césaro une bonne fois pour toutes Bon, et on passe à un match Rangie Pan, j'ai mal au cœur Reginali Sachamex Oui, un match d'un homme contre une femme Putain, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont nous faire WWE ? Ils vont nous faire de la merde, c'est pas possible Parce qu'un homme qui frappe une femme Non, eh, eh, WWE, vous êtes dans l'RPG C'est quoi ce délire ? Mais à noter que Carméa, elle est aux abords du ring Et voilà, elle savoure son champagne Mais le match, bon, on peut pas dire vraiment que c'est un match Mais à noter, voilà, de belles prestations d'Original Surtout pour esquiver, des acrobaties, etc C'est vrai que majoritairement, bah, c'est Sachamex qui domine, voilà C'est Sachamex qui donne les coups Il y a juste des petits moments, voilà, où Original S'apprête à porter des prises Comme par exemple un powerbomb Ou une soupesse Mais voilà, on sait très bien que c'est Sachamex qui va contrer Et à un moment donné, voilà, Sachamex Il fait le Banks Take-Mount C'est terminé, voilà, Sachamex qui gagne Et donc au final, on va se diriger sur un Sachamex Contre Carméa, encore une fois Fini saison WWE Car personnellement, j'ai envie de voir d'autres cas de choses Mettez-nous Biancabé à Sachamex Voilà, on attend que ça En plus, à Royal Rumble J'ai fait une vidéo des favoris du Royal Rumble Biancabé en fait partie Voilà, faites-lui gagner Rumble Sachamex, Biancabé et c'est bon, tout le monde est content Et là, on passe au match de championnat Biggie contre Apocruz Mais, n'oubliez pas Sami Zayn est toujours présent Il y a une titre intercontinentale Sami Zayn ne va pas rester à sa place Je pense Donc on passe au match Bon, ce même match qu'on a eu il y a deux semaines Entre Biggie et Apocruz Et à noter, comme j'ai dit Sami Zayn n'est pas resté à sa place Parce qu'à un moment donné Sami Zayn arrive dans le ring Et il porte des high-back kicks À Biggie et à Apocruz Donc au final, le match termine sur une disqualification Mais Biggie reste toujours champion intercontinentale Au cas, franchement, c'est un segment que j'aime bien Et je pense qu'on va se diriger Peut-être pas au Royal Rumble Mais peut-être dans les prochains shows à venir Sur un match triple menace Avec Biggie, Sami Zayn et Apocruz Ça pourrait être une idée assez sympa De la part de la WWE C'est ce que je pense Triple menace pour le titre intercontinentale Dernier triple menace qu'on a eu Il était pas moche C'était AJ Styles, Sami Zayn et Jeff Hardy Je vous rappelle Donc WWE peut nous réserver des surprises Pour le titre intercontinentale Et là On passe à la course d'obstacle Donc Michael Koo nous présente Donc les participantes Baye et Bianca Bair Et là d'un coup C'est Baye et qui présente Les courses d'obstacle Donc en gros Grosso modo Vous avez donc Des petits sauts de haie à faire Vous devez escalader Donc Trois murs Donc comme on peut avoir Par exemple À l'armée Et Vous devez faire Une souvée de pompiers Donc en gros Vous portez Quelqu'un Sur le dos Donc façon d'un squat Et vous faites Une certaine distance Et vous finissez le parcours Sur un panier Pour un panier de basket Donc Baye et qui commencent Ah oui j'ai oublié de dire Mais dès qu'il faut Commencer Il faut souffler Un Une roue de tracteur Baye et qui démarre Donc voilà Elle lui le fait Dès qu'elle arrive à la course Où elle doit escalader Bah Elle esquive Et là d'un coup Bah Quand il faut porter la personne Bah la personne C'est Chad Gable Et déjà pourtant Chad Gable Il est pas Il est pas Énorme Baye et qui galère Baye et qui finit La course d'obstacle En Une minute douze Donc ça c'est correct Et donc là C'est au tour de Bianca BR Mais D'un coup Nous avons Baye Qui modifie Les règles Parce que c'est Bianca BR Donc en gros Elle augmente la difficulté Donc au lieu de ce soit Des petites haies Ce sont des haies Un peu plus grosses Et Il y aura d'autres difficultés A la suite Donc Bianca BR Bon Elle commence sur les chapeaux de roue Elle démarre En même pas 20 secondes Elle est déjà Au Au Souvet De pompier Donc au lieu que ce soit Chad Gable Bah c'est autiste Déjà je comprends pas Pourquoi nous avons Chad Gable Et autiste Dans cette idée Et là T'as Bianca BR Eh j'en fous Autiste Ou Chad Gable C'est du pareil Au même Et là nous arrivons Au panier Mais Baye Il faut pas que Bianca BR Gagne Qu'est-ce qu'elle fait Bah elle fait Une contre une Donc Baye qui joue en défense C'est Bianca BR Qui joue en attaque Sauf que ça suffit pas Bianca BR qui gagne Et qui finit avec 17 secondes d'avance Contre Baye Dans ce qui fait Moins d'une minute Au final Bianca BR Elle est championne Et tout Mais Baye Mauvaise perdante Elle attaque Bianca BR Je sais pas quoi dire Sur ce truc Franchement Qu'elle fasse un match Qu'on en termine Qu'il finisse En Royal Rumble Voilà Bianca BR Et Yemine BR Et c'est bon On en discute plus Parce que là C'est n'importe quoi Et là On passe A un match Dominique Mysterio Contre King Corbin Parce que oui La semaine dernière Rey Mysterio Il a pas forcément Était bon Il a perdu Donc J'avais dit Dans ma review Que Dominique Il allait peut-être Chausser les bottes Et en finir Il était temps bordel Ça faisait un moment Qu'on avait pas vu Dominique Mysterio En solo Combattre en solo Parce que je compte pas La fameuse bataille royale Qu'on a eu en kick-off On s'en va voir Series Là je compte vraiment En solo Ça faisait un moment Qu'on l'avait pas eu Donc Bah le match Je sais pas quoi dire Voilà Quand tu dis que Dominique Mysterio L'année dernière Le mec il fait des débuts Farmineux Face à Sephora C'est que là maintenant Il perd face à Corbin Tu dis Tu fais putain Il a perdu en puissant Ce gamin Tu fais C'est n'importe quoi Est-ce que là Ça va faire quoi ? Ça va donner du gaillon À Corbin On va peut-être se diriger D'après les rumeurs Sur une rivalité Père-fils Qu'est-ce que ça va être Au moyen Pour créer cette rivalité Je ne sais pas Et on passe Au main event Adam Pearce Contre Polyman Alain Pearce Il est là Il est en tenue Il est prêt Il est prêt à se bagarrer Mais Polyman Il est en costard cravate Tu fais Oula Polyman en costard cravate Ça pue Ça ça pue à Magouille Polyman c'est le roi De la Magouille Il va nous réserver quelque chose Et donc Polyman en venant dans le ring Bah il tribuche Donc il a mal Et il dit Voilà Bah vu que je suis dans l'incapacité de combattre Il y a un remplaçant Un remplaçant C'est champion universel Parce que tout simplement Car En couillisse Un peu plus tôt Dans la soirée Roman Men Je ne comprenais pas Pourquoi Polyman A choisi De combattre Donc Polyman lui a dit T'inquiète pas J'ai un plan Et tout Bref Donc Roman Men Il a essayé faire Parce que voilà Bah d'un côté Il ne comprenait pas De se dire Putain T'es très bon Et tout Je t'ai pris Parce que voilà Pour gérer mes affaires Mais là t'es en train de combattre C'est quoi ton déhir Et donc nous avons Roman Men Qui porte un putain De superman punch À Adam Pearce Et voilà Il veut se venger D'Adam Pearce Se venger d'Adam Pearce Parce que bah Il affronte Kevin Owens Dans à peu près une semaine Et donc à un moment donné Nous avons Quelqu'un qui arrive Et c'est Kevin Owens Parce que Kevin Owens Juste avant Avait fait Une promo Voilà Dans une voiture Où voilà Il explique Que Selon lui C'est pas Roman Men Qu'il a battu C'est la famille Il ne l'a pas battu Dans les règles de l'art Et il explique Que lui Il se bat pour sa famille Il se bat pour ses tatouages Et donc il explique Quelques-uns de ses tatouages Que ça représente Voilà Ses grands-parents Qui se sont battus Contre les maladies Etc Mais enfin bref Et là on arrive vraiment Sur une bagarre Voilà tout simplement Entre Roman Men Et Kevin Owens Et à un moment donné Roman Men A voulu porter un Superman Punch Contré sur un stunner Ça finit à l'extérieur Roman Men Est en mode PIS Kevin Owens Dit à Polyman Regarde ce que je suis en train De faire de ton poulain Et là Pop-pop Powerbomb A travers la table Des commentateurs Et tu vois Polyman Il est en décomposition Total Il se dit Putain J'ai jamais vu Polyman En telle décomposition Que quand Brock et Snark Se fait défoncer la gueule Ça c'est clair Et là tu te dis Mais putain WWE Qu'est-ce que vous nous réservez Pour Royal Rumble Et au cas Je vais accorder Donc mes top et flop Donc on va commencer par les flop Bah flop Majoritairement C'est C'est deux segments féminins C'est à dire Même pas Les deux segments C'est carrément Tout à division féminine Parce que ok Nous avons Charles de Fer Et Asuka Qu'ils arrivent Mais au final Bah Tu fais perdre De la crédibilité A une équipe Que tu fais Faire un petit push Progressif En les personnes Du Royal Squad Et tu vas faire perdre De manière conne Par intermédiaire De Billy Kay Deuxième segment Reginald Contre Sacha Mex Je ne vois pas l'intérêt Ok Ça fait plaisir De voir Reginald Faire des freestyles Et tout Mais ça mène à rien Et La course d'obstacles Bordel Mais c'est quoi Ce délire Tu fais Mais C'est débit C'est débit De mettre une course top stack Donc voilà Pour moi Yephi Asma Dance C'est vraiment Un mode PS total Et on va passer Au top On top J'aimerais bien En mettre deux Donc déjà le premier C'est par rapport à Césaro De voir que Césaro Voilà Il y a un bon petit push Tout comme Nakamura D'ailleurs Nakamura N'était pas là Mais il a annoncé Qu'il allait dans Royal One Boy Match Donc il fait partie Des favoris Ancien vainqueur Du Rumble Je vous rappelle Donc on pourrait Avoir pourquoi pas Césaro Peut-être pas forcément Qui gagne Au Royal Rumble Mais qui peut Nous faire quand même De belles choses Au Royal Rumble Peut-être pourquoi pas Voir Césaro En course En course Pour le titre De champion intercontinental De Biggie Pourquoi pas Ce serait génial Parce que Césaro A part le titre De champion par équipe Il n'y a que le titre Des Etats-Unis Donc le titre Intercontinental Ce serait pas mal Et en deuxième top Bah j'ai parlé De la rivalité Roman Reigns Kevin Owens Ok Il y a Adam Pearce Dans le haut Mais je trouve Que c'est assez cool De voir Que nous avons L'autorité D'un côté Et c'est lui Qui veut prendre La place de l'autorité De l'autre Et que tu vois Que vraiment On a une guéguerre Et ça J'aime bien Franchement Kevin Owens Babyface Peu importe Il est génial Et tu vois Défoncer Roman Reigns Et tout Et ça montre un côté Ça montre un côté Que bah Roman Reigns Sans sa famille Bah Il faut pas grand chose En fait Et c'est ça J'aime bien De dire putain Si ça se trouve Kevin Owens S'il n'y a vraiment pas Jey Uso Au Royal Rumble Roman Reigns A peut-être une chance De perdre son match Et de céder son titre A Kevin Owens Franchement Quand tu vois ça Tu te dis putain Ils vont peut-être Nous faire ces cons Wwe Kevin Owens Champion universel Pourquoi pas Bon après Il y en a Ils y croient pas vraiment Mais vu comment Wwe nous présente La situation Bah Kevin Owens Il a des chances De remporter le titre Donc Dites moi Dans les commentaires Pour vous Si Kevin Owens A une chance De battre Roman Reigns Parce que je suis très curieux De voir ça Pour moi je pense Que oui Mais à condition Qu'on ait pas de Jey Uso N'est pas là Roman Reigns Il est vulnérable Si Jey Uso Est là C'est un obstacle De plus Donc Il faut On faut continuer D'espérer Donc voilà C'est tout Pour cette review De Smackdown Si tu n'es pas Abonné à la chaîne Je t'invite A t'y abonner Juste ici A activer La petite cloche Pour être notifié Des prochaines vidéos Et surtout Y acheter Un maximum De pouce bleu Qui fait plaisir A la chaîne Donc habituellement Je vous fais un petit Hive ce soir Mais malheureusement Comme je vous ai dit Je travaille Donc je ne serai pas présent Ce soir Pour un Hive Parce que je pense Qu'à l'heure Demain sur la chaîne Pour une nouvelle vidéo Sur le thème Du Wire One Boy Mais en attendant Soyez tous Très très fiers D'être des catch addicts Et n'oubliez pas Que catch C'est la vie Que catch vie C'était Jimbo Je vous fais Des bisous Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz